et bien bonjour et bienvenue sur pc avec hamilton great aventure donc c'est un jeu que j'ai retrouvé sur mon bureau je m'en rappelle même plus que je l'avais parce qu'en fait je l'avais acheté en pack avec un bundle steam il en faisait partie donc il ya eu six jeux mais j'ai tellement de jeu que cet icône en fait il était parti il était perdu dans mes icônes sur le bureau et comme là demain je devrais installer windows 8 je fais le ménage dans les icônes et donc du coup j'ai dit tiens c'est quoi ça j'ai joué sur la démo sur xbox mais pas sur pc je l'avais pas acheté enfin je l'ai acheté au travers d'un bundle en fait donc voilà c'est un jeu un peu de réflexion un peu aventure en fait donc commencer journal débloquer option quitté jeu on va dire commencer une nouvelle aventure on va passer un voilà pardon voilà donc je sais pas si c'est qu'à la souris parce que j'ai mon bras gauche là qui est occupé avec ce que je suis en train de mettre à jour un vista sur un portable donc pour le prêter donc du coup voilà donc apparemment c'est avec les le clavier ça m'embête un peu mais c'est pas grave ok alors on va faire comme ça non c'est pas ça c'est quoi un clic ok 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 alors est ce que ah ouais bah c'est à la souris non c'est à quoi alors on avance comment là dessus appuie sur f ça c'est l'oiseau d'accord mais lui c'est quoi là il n'avance pas ah oui d'accord c'est les touches qui sont configurées à l'américaine là paramètres retour comment jouer à y'a pas de non c'est pas possible là il est où le Yuki attend ah peut-être que je fais à la manette à la manette non si c'est la manette c'est cool non c'est pas la manette d'accord ça c'est déjà un truc donc là ouais mais moi je peux pas c'est pénible bon on va on va quitter c'est fou ça je peux pas quitter ATF4 voilà c'était bien parti pourtant hop là donc tout ça j'ai classé arcade voiture craft voilà je crée je mets des répertoires et je mets les jeux dedans parce que des fois comme d'autres personnes je suis pas unique que d'autres personnes ont des jeux on en achète et on n'a pas le temps ou de les finir ou même d'y jouer là carrément appuyer sur une touche ouais alors là je vais peut-être mieux je vais peut-être pouvoir aide option par commande si il me dit la manette c'est mieux ah gamepad cool yes voilà ça c'est bon donc maintenant je passe au gamepad ça va être beaucoup mieux voilà ok alors commencer une nouvelle machin oui on va passer le ouais ouais non mais là merci voilà alors voilà est-ce qu'on peut zoomer ou pas non alors là on a un petit aventurier ici je sais pas si vous voyez parce que c'est vrai que c'est pas très on peut tourner donc on peut se mettre en faire une petite rotation donc là hop alors le petit oiseau je sais pas comment je le ah je peux zoomer ouais avec la gâchette droite c'est bien foutu c'est bien joli en tout cas alors le petit oiseau pour l'instant je sais pas comment le déplacer les pièces de cet endroit sont tristement célèbres mais rien ne pourra nous arrêter ok d'accord on passe on se voit un peu passer merci il raconte sa vie sélectionner quoi j'ai pas le choix d'accord passer si on peut passer c'est bon ruines débutants appuyer pour passer est-ce qu'on peut juste jouer est-ce que c'est possible alors si je vais là ça fait quoi rien ah c'est des aides donc là je ramasse des pièces alors je peux dire je sais plus comment on switch l'oiseau va chercher les petites pièces qui sont là les petites fioles comment on passe à l'oiseau je sais pas y peut-être non ah voilà en x c'est moi l'oiseau donc là je vais chercher les petits trucs là voilà et hop là je suis le mec là maintenant hop là il prend une clé alors pourquoi je n'arrive pas à prendre là le truc est-ce que moi j'aimerais bien prendre ça apparemment je peux pas ah il y a même un coffre ici il y a un coffre ici pétarcons je fais faire ça ok vous voyez il est clair que je peux pas sauter je pense pas voilà alors là je vais passer ça va s'effondrer voilà ok le niveau est fini j'ai un succès steam voilà continuer alors là hop je peux incarner donc l'oiseau l'oiseau va aller chercher des petits trucs là il peut pas là peut-être voilà alors là il faut que je fasse gaffe voilà l'oiseau hop voilà l'oiseau il se met à ma hauteur en fait voilà il peut pas tout prendre c'est dommage à moins que je puisse ah oh là là il est demeuré en fait je peux descendre avec l'oiseau autant pour moi est-ce que est-ce que je peux aller chercher il y a un coffre là aussi ah l'oiseau il peut avoir des coffres c'est cool ça ah pétard j'ai raté un coffre alors tout à l'heure ok là je descends il peut prendre des pièces non ok il prend que les trucs comme ça les clés non d'accord c'est génial j'ai dit toi là alors là il va falloir que je fasse gaffe il faut que je quelconque il faut que je fasse il faut que j'aille ça va être difficile ouais il faut que j'aille comme ça voilà justement voilà à mon avis il a dû me mettre il y a peut-être deux coffres ou quoi je sais pas dans ce niveau 14 sur 14 le temps moi je suis out ok d'accord ah on peut rejouer ou aller sur la carte alors aller sur la carte je vais peut-être refaire le début là voilà je vais en faire le 1 je passe et je vais rechercher comme quoi donc on peut rejouer donc là avec non attention l'oiseau voilà là je vais plonger puisque je peux le faire maintenant je le sais voilà là je vais prendre le coffre voilà on n'est pas limité en vol apparemment donc donc ça c'est cool il doit pas se reposer quoi ça va donc c'est c'est sympa ça détend en même temps c'est pas dégueu comme comme truc ici je regarde oh il y en a d'autres c'est d'accord il y a une partie un peu exploration on va dire voilà et ici il y en a aussi là oh là d'accord ok c'est bien c'est joli en tout cas c'est c'est super joli on entend le plissement des ailes de l'oiseau ok donc là c'est bon voilà et maintenant c'est à moi de jouer voilà donc là normalement j'ai tout voilà je sais pas si on peut grimper sur des lianes je crois que oui voilà et là en fait donc bah j'ai du tout prendre je pense que j'ai tout là 5-5 le temps 0 diamant 0 il y en a peut-être pas poussière mystique récoltée 88 les petits trucs mauves là niveau débloqué bah ouais or médaille remise or ouais ok allez à la carte à continuer mince je reprends remet l'autre je vais pas le refaire attendez on va faire aller sur la carte et la carte on va prendre le suivant le niveau suivant voilà le 3 voilà j'en terminerai avec le 3 donc là je passe donc ça va un peu plus se corser à mon avis c'est un on dirait un peu du self shading très très peu ça me fait penser à ça en fait alors j'avais déjà joué sur xbox mais je ne savais pas qu'on pouvait orienter l'oiseau de haut en bas en fait je ne savais pas du tout ouais l'oiseau peut faire des choses c'est super classe c'est assez simple pour l'instant mais je pense qu'à mon avis ça va se gâter après bon c'est un jeu qu'il valait mieux l'acheter en bundle que tout seul tout seul il fait quand même un petit prix seul c'est comme si j'avais eu enfin c'est c'est quoi ce truc là euh c'est bon alors là il va falloir que je me trompe voilà voilà tu as un petit peu vu le principe voilà donc le jeu je le répète je l'ai acheté avec 6 jeux je pense et hop voilà j'installe un truc à côté et donc voilà il fait partie des jeux je me rappelle plus du bundle mais j'avais eu pas mal de choses voilà aller sur la carte donc je ne sais pas combien il y a de niveaux je ne sais pas on ne peut pas se déplacer pour l'instant donc voilà ah ben il y a une carte je pense qu'il doit y avoir d'autres à mon avis on peut tourner je pense une très belle musique voilà quittez le jeu hop hop voilà donc c'était un jeu donc sur PC qui faisait partie d'un bundle que l'on peut acheter tout seul qui s'appelle Hamilton Greats à Hamilton's Great Adventures voilà donc c'est un jeu un peu de plateforme plateau léger puzzle game à mon avis et très joli en tout cas à regarder voilà merci à bientôt donc c'est un jeu